Bonjour à vous, voici le nouveau rendez-vous, la suite d'hier, voilà, cette fois-ci ça va être toutes mes grâces que j'ai reçues depuis le 2 juin, voilà. Donc j'ai réussi, enfin j'ai réussi, j'ai eu le temps plutôt de dessiner le songe que j'avais eu le 2 juin, la vision et le message de Dieu, « Rébellion au temple », voilà, je vous le montre en entier, alors j'avais vu au départ « Rébellion au temple » et puis vers la fin des mots ici, il me semblait qu'il y avait du rouge sur les lettres et après j'ai vu « Père », alors moi il était plutôt à ma droite quand je le voyais comme ça dans ma vision, les paupières fermées, il était à ma droite, voilà, et je le voyais comme ça et il avait les bras tendus et comme s'il se tenait sur des nuages ou je ne sais pas quoi, quelque chose dans ce style-là et il avait la tête penchée, il regardait tous les hommes et ils avaient des aubes noires, voilà, et puis c'était sombre, c'était comme la nuit, il avait la barbe gris, les cheveux gris puisque comme c'était la nuit, le blanc se transforme en gris, voilà, donc il regardait tous les hommes qui étaient entre eux, qui discutaient et tout, et puis qui étaient décidés et hop, ils partaient, ils partaient comme ça dans cette grande salle, voilà, là c'était un mur blanc et c'était une grande salle mais j'avais l'impression que c'était, on dirait comme à Rome quand il montre les grandes salles et puis beaucoup de prêtres, voilà, il me semble que ça me fait penser à ce bâtiment-là quand on le voit à la télé, voilà, c'était, ça fait comme une église, un temple, quand je disais temple c'est Dieu, ça veut dire son église, voilà, donc c'était un lieu de temple, un lieu pour les prêtres, quoi, voilà, et ils se rebeillaient, voilà, rébellions au temple, donc ils ne sont pas contents, Jésus le dit, écoutez, le pape, ah ben justement, j'ai posé la question à Jésus, j'ai dit, Jésus, comme on entend, il y a des gens qui me disent que, que soi-disant, s'ils réunissent toutes les religions, qu'ils ne vont pas vouloir l'hostie, qu'ils vont refuser Jésus, alors que Jésus est venu sur la terre, ils n'ont pas compris, voilà, quoi, bref, on ne va pas refaire tout, on ne va pas refaire le monde, mais Jésus le dit, qu'il envoie son Saint-Esprit au pape, donc le pape François, il a le Saint-Esprit et ce qu'il dit, ce qu'il pense, c'est juste, Jésus, justement, il en parle encore dans la lecture que je vous ai partagée ce matin, il dit, faites confiance, il a mon Saint-Esprit et ça va bien se dérouler, alors que là, voilà, le message de père, rébellions au temple, voilà, il faut faire confiance, il faut faire confiance et puis même réunir les religions, c'est les religions catholiques, non, je ne sais pas, bref, ben voilà, ben non, il ne faudra pas supprimer l'hostie, c'est le plus important, ben voilà, mais c'est pas utile, il faut parler, quoi, il faut parler, il n'y a pas besoin de se rebeller, bref, c'est pas mon vocabulaire habituel, voilà, moi je ne vois personne se rebeller autour de moi, bon, voilà pour ça, ensuite, j'ai eu encore une grâce de père, puisque, il est là, je l'ai ramené, puisque comme je vous disais, quand je fais la prière, comment dire, ce que je vous ai partagé, prière à Dieu, voilà, alors je lui mets toujours mon doigt comme ça et je lui dis, tiens père, voilà mon, voilà ma main, bon, ben, je ne vais pas mettre toute ma, si, je mets toute ma main comme ça, mais il y a mon doigt qui tient et puis je lui dis, donne-moi la tienne et puis quand je dis des choses comme ça, hop, je vois des petits points blancs éclairés sur mon doigt qui apparaît et aussi autour de lui comme ça et puis à un moment donné, j'ai reçu aussi comme un truc électrique, j'ai fait, oh, ah, j'ai laissé faire, voilà, je l'aime, moi je ne vais pas l'embrasser, j'ai du rouge à lèvres, je l'aime, c'est mon grand cœur, voilà, donc le fait de faire ça, il m'a encore fait un dessin dans ma tasse à café, un doigt, voilà, un doigt de, ben, un dessin, comme on dit, alors j'en avais vu, j'en avais eu un la dernière fois, vous vous rappelez, en octobre, c'est écrit par ici, si vous avez de bons yeux, et voilà, alors on voit le doigt, là, comme ça et on voit son ongle blanc, voilà, son doigt à paire et là, j'en ai eu encore un, le 2 juin aussi et là, il est en profil, alors là, il est plus au-dessus, là, comme ça et là, maintenant, il est en profil comme ça, on voit un peu l'ongle ici, voilà, on voit un peu l'ongle et on voit le doigt et il est un peu courbé, vous voyez, c'est pas génial ça, d'avoir, d'avoir un doigt comme ça de Dieu, c'est Dieu, c'est le doigt et la main de Dieu, et oui, comme il y a des échanges comme ça avec la prière, comme je vous ai dit, et ben, il me fait ce cadeau-là, voilà, je suis heureuse, c'est un peu comme ça le doigt, quand on le regarde avec un peu d'ongle ici et le doigt, il est un peu plié comme ça, voilà, donc je suis heureuse, je l'aime père, tout autant que Jésus, oula, j'allais toucher la vidéo, alors ensuite, on va passer au troisième signe, alors, les deux, c'était le 2 juin, ensuite, j'ai vu Jésus enfant dans le ciel bleu nuit encore, voilà, c'était un matin, je l'ai vu, il était normal, et puis après, il a levé sa tête, il a regardé comme ça, mais je le voyais ici comme ça, de ce profil-là, et il l'a fait comme ça, mais il ne disait rien, et c'était un enfant avec les cheveux bouclés, blonds, voilà, avec son aube blanche comme d'habitude, voilà, et ça, il m'a fait ça, c'est parce que je vous ai parlé que j'ai eu une vision de l'icône de Jésus qui veut dire qu'il est ressuscité, ben oui, il avait ouvert ses yeux et puis il a fait la lumière de l'Esprit-Saint, donc j'avais pris l'icône et je l'avais serré comme ça, et j'avais fermé mes paupières, tout en voulant voir dans mon néant le noir qu'on voit, je voulais chercher sa lumière parce que par moment, il me fait la lumière quand j'embrasse le crucifix, et c'est là que j'ai eu cette, et c'est là que j'ai eu ce, cet enfant, Jésus, voilà, je cherche mon vocabulaire, pardon, voilà, je suis bien contente, il a fait ça ce matin, enfin le matin, le 4 juin, voilà, mardi, voilà, ensuite, encore un autre, une autre, une autre vision, une autre vision, oh là là, ça va plus, une autre vision, et là, c'était le lendemain, oh là là, comment je suis gâtée, je les aime trop, 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 alors, c'était le 5 juin, dans l'après-midi, vers 15h, alors, au départ, j'ai vu la Vierge Marie, toute vêtue de blanche, dans un ciel bleu nuit, comme d'habitude, et puis, au-dessus, ça faisait comme un filet de brouillard, ou de je ne sais quoi, ça faisait blanc, et ça montait, en voulant dire qu'elle allait monter au ciel, voilà, dans ce sens-là, c'est la première fois que Marie me fait ça, elle était là comme ça, elle m'est apparue, et après, il y a eu, comme si elle allait se décomposer, et qu'elle se transformait en nuage, pour monter, mais elle n'était pas encore décomposée, puisque la lumière, elle se formait, je pense que c'est l'Esprit-Saint, ben oui, c'est ça, c'est l'Esprit-Saint qui la ramène, voilà, c'est ça, et après, elle a disparu, et j'ai vu, hop, j'ai vu Jésus devant moi, avec une aube blanche, j'ai vu Père derrière lui, mais ils étaient de la même corpulence, moi, j'ai mal dessiné, Jésus, il fait petit, là, et puis lui, et Père, il est plus gros, non, ils étaient pareils, la même corpulence aujourd'hui, vous voyez, je n'arrive pas à faire les formats de dessin, donc, voilà, et Père, il était un petit peu plus par là, sa tête, bon, bref, il était derrière Jésus, et derrière Père, il y a eu deux grandes ailes, une chaque côté, elle était immense, comme si c'était le Saint-Esprit qui venait les déposer, voilà, pour, pour m'apparaître à moi, voilà, j'étais contente, hein, j'ai eu les quatre, voilà, j'ai eu Marie, Jésus, Père, et le Saint-Esprit, Alléluia, c'est la première fois que j'ai une vision comme ça, eh bien, Dieu avait les cheveux blancs, bon, moi, je fais avec le stylo, mais il avait les cheveux blancs, pas trop longs, une petite barbe courte, hein, regardez, ça fait comme ici, hein, je comprends pas ceux qui mettent, qui mettent une barbe très, très longue comme ça, qui descend, j'ai jamais vu Dieu comme ça, moi, il se montre toujours avec une petite barbe comme ça, voilà, et puis Jésus, ça n'a pas changé, toujours les longs cheveux qui arrivent, qui arrivent ici, ils sont longs, hein, les cheveux de Jésus, ils arrivent là, hein, voilà, je suis trop contente, profitez de ma vision, je vous la partage, voilà, ils sont bien vivants, ils sont là, vous voyez, hein, il ne faut pas douter, hein, c'est ça, après, regardez, quand on fait bien les choses, qu'on croit en eux, qu'on les respecte, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo où je vous ai parlé, euh, ben, ensuite, ils agissent comme ça, hein, et surtout, beaucoup d'amour et de respect, voilà, et puis pensez toujours à eux, un peu comme je citais, justement, Fernandel, il m'est venu comme ça à l'esprit, quand il joue dans Don Camillo, il est toujours en discussion, en pensée, il demande toujours l'avis de Jésus, eh ben, c'est comme ça, je suis aussi comme ça, c'est tout le temps en pensée, je vais dehors, n'importe où, ici, je reçois du monde, toujours une pensée, voilà, c'est comme ça que je fais, et c'est comme ça qu'après, ils me bénissent, alors, j'ai partagé tout ça, ensuite, je vous avais parlé aussi, euh, ah oui, je vous ai oublié de vous dire, peut-être, je ne me rappelle plus si je l'ai dit, oh, flûte, à propos de ça, il y a une amie qui m'a envoyé, euh, une vidéo d'une personne qui est voyante, qui parle avec Jésus, elle a la chance, euh, elle s'appelle Manuela Strach, elle, j'ai mis sa vidéo, si ça vous intéresse, elle parle justement des changements dans les églises, oh là là, j'ai l'impression de vous l'avoir dit, oh, je perds la tête, ça y est, c'est pas bien de vivre, bref, pardon, donc, euh, elle parle de Jésus qui lui a donné aussi un message, moi, c'est père qui me l'a donné, hein, elle, c'est Jésus, et Jésus lui dit qu'il va y avoir du changement dans les églises en Allemagne, voilà, et moi, je ne sais pas si c'est en Allemagne, euh, puisque moi, je suis en France, alors, est-ce que c'est en France, ou est-ce que c'est, euh, à Rome, ben voilà, il me semble que je vous l'ai dit, oh là là, je perds la tête, ça y est, je commence à avoir mal au crâne, oh là là là, c'est pas bon, ben voilà, voilà, donc, si ça vous intéresse, sa vidéo, je l'ai mis dans ma playlist, les saints, films de saints, témoignages de saints, bon, ça n'a rien à voir, parce qu'elle n'est pas sainte, mais elle doit être bien, puisqu'elle voit Jésus, Jésus, il se présente, aux personnes qui savent aimer sincèrement, comme un enfant, comme moi, je plaisante, ben oui, je le suis aussi, je l'avoue, je m'en fiche, je ne me cache pas, voilà, donc, eh ben, je vous ai tout dit, ah non, le témoignage de la personne, que j'ai vu, que j'ai croisé, et qui m'a dit que, elle fait des, des rosaires, deux rosaires par jour, et quand elle prie, elle m'a dit que, elle tient le chapelet sur sa main, à sa main droite, et elle tient la Vierge Marie, à sa main gauche, et elle met la Vierge Marie, face à elle, et quand elle prie, je vous salue Marie, elle voit tout le temps, les yeux de Marie, comme moi, quand je priais, je voyais ses paupières, qui se fermaient, qui s'ouvraient, et ça fait comme un voile blanc, qui fait, hop là, comme ça, ça fait un mouvement, comme ça, de léger, et c'est, voyez comment ça fait le geste, ah ben, c'est pareil, la paupière, eh ben, elle lui fait pareil, et puis, quand elle parle, quand elle dit, je vous salue Marie, etc., elle regarde la bouche, elle regarde les yeux, elle regarde la bouche, elle regarde les yeux, et quand elle en est à notre père, hop, elle fait comme Jésus enfant, elle regarde vers le ciel, avec ses yeux, en voulant dire, regarde le ciel, quand tu dis notre père, eh oui, elle avait déjà donné un message, comme ça, je lui ai confirmé, à cette personne, et justement, je ne sais pas si elle avait compris, que c'était pour ça, et moi, je lui ai dit, et elle, elle me disait justement, ben oui, elle regarde le ciel, à chaque fois que je dis notre père, ben oui, il faut regarder le ciel, père est en haut, voilà, et il nous regarde, je vous l'ai confirmé plusieurs fois, avec mes visions, qui sont autour de la terre, assis sur un banc, qui regardent ce qu'on fait sur la terre, quand j'ai eu encore dernièrement, là, dans les nuages, il y avait eu l'ouverture, ils étaient près des nuages, etc., voilà, donc, elle a raison Marie, il faut regarder vers le ciel, si vous n'avez pas, une image, un cadre, ou une petite statuette, voilà, moi j'ai mis une image, parce que je n'ai pas la statue, voilà, donc, voilà les bonnes grâces, voilà les bonnes nouvelles du paradis, ils sont toujours vivants, voilà, il faut croire, pour ceux qui ne les connaissent pas, allez, je vous souhaite un bon week-end, et bonne expérience à vous, dans la sainteté, voilà, ça fait beaucoup de bonheur au cœur, allez, bisous, à très bientôt, au revoir,